... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le duel de ce dimanche 5 juin 2022. Depuis quelques jours, des formations politiques de la mouvance et celles de l'opposition sont entournées sur le terrain. Union progressiste et bloc républicain sont dans la continuité de la sensibilisation sur la cherté de la vie. Le parti Mouel Bénin, quant à lui aussi, s'est fait entendre sur plusieurs sujets d'actualité. Du côté des démocrates, c'est la remobilisation des troupes. Alors, question ce jour, pourquoi ? Alors, question ce jour, y a-t-il pas d'autres objectifs derrière tout ceci ? Surtout qu'on sait que 2023 s'approche à Gampa. Nous aborderons également dans cette émission cette question des 1100 toléances recueillies lors de la tournée gouvernementale. Alors, toutes ces thématiques sont au cœur du duel de ce dimanche avec mes invités. Monsieur Esotique, juste à Nourou. Bonjour. Bonjour, Cyr Tos. Voilà, vous êtes secrétaire général du parti Mouel Bénin. Merci de répondre à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, Valentin Ogomola, bonjour. Bonjour, monsieur Tossa. Alors, vous êtes secrétaire à la culture et à l'éducation du parti au niveau de la coordination du 6e arrondissement de la ville de Cotonou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, vous le savez très bien, UPI, BR et bien d'autres partis politiques sont sur le terrain. D'autres se prononcent sur des sujets d'actualité pour toujours dans la perspective de donner de l'information aux populations. On leur dit que, moi, est-ce que tout ça, monsieur Ogomola, est-ce que tout ça, là, là, ce n'est pas dans la perspective des pensées à l'éducation législative de 2023, quand on pensait que les démocrates ont attendu que la tournée de gouvernement soit terminée pour aller sur le terrain. Oui, re-bonjour, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, vous allez bien me permettre que je souhaite aux populations béninoises, notamment aux chrétiens du Bénin, une bonne fête de la Pentecôte. Allez-y, oui. Oui, et je profite également pour dire aux militants du parti Les Démocrates, Les Démocrates va bel et bien aux élections législatives prochaines. Mais nous voir sur le terrain, ce n'est pas parce que nous avons les élections en vue que nous sommes sur le terrain. Quand on parle d'un parti politique, un parti politique, c'est d'abord et avant tout l'animation de la vie politique. Et le parti Les Démocrates a bien entendu son calendrier et un plan d'action bien fichelé qui se mène et qui se déroule. Et depuis le décembre passé, en 2021, plus précisément le 11 décembre 2021, le parti a fait son conseil national et au cours de ce conseil national, il a été décidé que le parti participe aux élections législatives de 2023. Donc, il est de bon temps qu'à un moment donné, que les responsables, les leaders politiques descendent au niveau de la base pour galvaniser la troupe, pour les informer de ce que, effectivement, le parti Les Démocrates sera au rendez-vous de ces élections législatives de 2023. C'est vrai, dans le pays, vous savez, depuis quelques années, depuis 2019, c'est difficile dans notre pays de ne prendre pas aux élections. Oui, parce qu'un seul son de cloche depuis, et ce n'est pas que nous ne voulons pas participer aux élections. Nous avons toujours exprimé ce désir-là d'aller aux élections, mais ça n'a pas toujours marché. Et vous savez pourquoi. Nous n'allons pas polémiquer sur ça ce matin. C'est vrai. Et ce sont ces raisons-là qui ont amené les leaders politiques à aller vers les populations à la base pour leur expliquer qu'effectivement, cette fois-ci, ce sera le bon moment et nous serons aux élections. Alors, merci, M. Ogmola. M. Agnolo, la même question est pour vous. Est-ce que vous ne pensez pas que toute cette effervescence sur le terrain aujourd'hui, ce n'est pas dans la perspective de 2023 qui s'annonce véritablement, vraiment chaud ? Merci, M. le journaliste. Merci, M. Valentin Ogmola. Je pense que nous sommes dans une dynamique qui appartient aux partis politiques. Animer la vie politique. Et c'est ce que nous faisons. circonscrire nos actions, les actions de Mouel Bénin, aux objectifs de 2023 et réducteurs. Je pense que nous avons un parti politique qui opte pour une démarche structurelle. Et lorsqu'on parle de démarche structurelle, ça veut dire qu'on s'inscrit dans la durée. Ce qui veut dire que les préoccupations quotidiennes des populations, ces préoccupations sont prises en compte. Alors, l'objectif de 2023 n'est pas ce qui nous fige dans nos actions quotidiennes. Nous voulons véritablement animer la vie politique, rendre compte de ce qui se passe. Et c'est dans cette animation de la vie politique que nous pourrions instaurer convenablement l'adhésion des populations pour le parti Mouel en 2023. Mais nous, nous travaillons chaque jour, tous les jours, afin que les populations sentent notre proximité, afin que les populations puissent comprendre ce qui est fait, ce que le parti Mouel prévoit faire, et ce qui va véritablement transfigurer le quotidien des Béninoises et des Béninois. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut attendre un sept mois, un sept mois d'adhésion législative pour tenir ce discours-là ? Non, vous êtes journaliste et vous remarquez que le parti Mouel-Bénin n'a pas de répit. On appelle nos militants des militants 90 poumons. Nous sommes sur tous les fronts. Et ce n'est pas maintenant, vous avez vu notre descente à Karimaman, à Malenville et tout, mais nous le faisions depuis. Nous faisons même des ralliements à Bembereke. Alors, cela prouve que nous travaillons assidûment. Et notre démarche aujourd'hui s'inscrit dans notre souci de pouvoir accompagner le gouvernement dans la vulgarisation des mesures d'atténuation qui ont été prises par rapport à la vie chère. Donc, nous sommes des partenaires de ce gouvernement en tant que parti de la mouvance. Alors, voilà ce qui explique ce que nous faisons et que nous faisions depuis, en fait. Alors, merci M. Agnouro. M. Angoumo, vous l'avez dit tout à l'heure que ce n'est pas dans la perspective des législatives que vous êtes allé sur le terrain, que c'est une tournée de remobilisation. Mais quand on sait que les élections législatives sont dans sept mois et que c'est maintenant que vous allez sur le terrain, on pourrait croire que c'est déjà de la précampagne au niveau des démocrates. Non, M. Tossa, ce n'est pas tout à fait vrai. Les leaders politiques du parti, les démocrates, ont toujours été sur le terrain. Le travail se fait également au niveau des différentes cellules, que ce soit au niveau des circonstitions électorales, au niveau des communes, au niveau des arrondissements et même au niveau des quartiers et villages. Vous avez peut-être cette fois-ci constaté, parce qu'il y a eu une médiatisation en quelle sorte. Et dans notre pays, aujourd'hui, vous savez qu'il est un peu difficile au parti de l'opposition d'avoir assez aux médias. Je voudrais déjà ouvrir cette parenthèse-là pour féliciter, parce que ce n'est pas donné à toutes les presses d'inviter les militants des partis de l'opposition pour venir s'exprimer ouvertement. Je ne sais pas si... Vous le disiez, mais là, vous reconnaissez dans le même temps que la tribune vous soit offerte pour vous exprimer. Pardon ? Si en tant que vous dites qu'il ne vous était pas permis d'avoir assez aux canaux normaux pour dire ce que vous pensez. Mais aujourd'hui, vous êtes sur l'enchaînement et puis vous avez la possibilité de parler des discours que vous voulez. Vous dites en même temps une chose et en même temps son contraire. Non, du tout pas. Du tout pas. Vous savez, je viens de vous exprimer toutes nos reconnaissances pour cette invitation. C'est déjà très bien. Et nous espérons que ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin, que ça va continuer. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est ce que nous disons. On a toujours souhaité vous avoir sur nos plateaux, mais vous avez toujours pratiquement des clients. Ça fait plusieurs mois que nous essayons de vous joindre, mais cette fois-ci, vous avez pu répondre. Là, vous m'étonnez, et sincèrement, vous m'étonnez, parce que je ne suis pas au courant et je ne pense pas qu'au niveau du Parti Les Démocrates, que les leaders politiques ont décidé de ne pas participer à l'animation de la vie politique, puisque c'est ce que nous faisons depuis tout le jour. Ce n'est pas la première fois qu'on vous appelle, mais vous êtes là. De toute façon, vous êtes là aujourd'hui. OK. Vous êtes là, vous êtes là aujourd'hui. Vous avez le droit, vous avez la parole, vous pouvez tout dire. D'accord. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, les leaders politiques et les militants à la base ont toujours travaillé de façon à consolider le Parti. Vous savez, le Parti Les Démocrates, c'est un parti qui est né il y a tout récemment, et malgré les difficultés, les turpitudes, nous avons pu finalement... L'accouchement a été difficile, c'est vrai, mais finalement, le Parti est né. Le Parti fait son bonhomme de chemin, et vous savez, plusieurs démarches, nous sommes... ne pouvons pas mélanger tout. Plusieurs démarches ont été menées. Par exemple, le Parti Les Démocrates a déjà rencontré le médiateur de la République. Nous avons rencontré le clergé. Nous avons rencontré plusieurs personnalités de la République, ne serait-ce que pour nous faire entendre, pour que nous puissions enfin participer aux élections législatives prochaines. Donc, nous sommes... nous avons un planning que nous suivons rigoureusement. Donc, nous ne voulons pas mélanger les choses. Si, en cet instant, Président, nous avons décidé d'aller sur le terrain, c'est que c'est le moment pour nous d'aller sur le terrain. Peut-être qu'il y a eu coïncidence, il y a eu... je ne sais pas... coïncidence de calendrier. Vous ne croyez pas que cette coïncidence-là, elle est discutable ? Non, du tout pas, du tout pas. Nous sommes à cette moment des élections législatives et vous attendez... C'est maintenant que vous communiquez plus sur une activité de ce genre. Justement, je viens de vous dire tout à l'heure, nous nous communiquons plus, ce n'est pas réel. Nous avons toujours communiqué parce que le parti, les démocrates, a toujours sorti des communiqués de presse. Et vous le savez. Donc, ce n'est pas maintenant que nous communiquons. Nous avons toujours communiqué. Peut-être que nos communications ne sont pas relayées par la presse. Et c'est ce que je dénonçais il y a peu. Donc, il faut comprendre que si aujourd'hui, vous nous avez invités, que nous sommes là, il faut accepter... Bon, je peux vous dire, pourquoi est-ce que vous nous avez invités aujourd'hui ? Nous sommes à cette mois des élections. Est-ce que c'est à cause des élections que vous nous avez invités ? C'est nous qui posons la question ici. Justement. C'est un an de l'actualité que nous vous avons invité pour opiner sur un certain nombre de choses. Justement. Maintenant, vous m'avez posé une question, une question qui appelle dans ma réponse, que je vous pose également des questions, parce que vous ne pouvez pas nous juger aussi d'avance pour dire que c'est parce qu'il y a les élections qui s'approchent. Personne ne juge personne, c'est juste une analyse. En fait, on va permettre à M. Agnero aussi de demander sur la même question. M. Agnero, aujourd'hui, vous venez de le dire, que Mouel Bénin est tout le temps sur le terrain. Donc, ce n'est pas les élections législatives qui s'approchent qui vous amènent à aller sur le terrain ou qui vous amènent à opiner sur un certain nombre de choses. Mais on sent qu'il y a cette effervescence-là, là, toujours, parce qu'on se dit toujours, les législatives approchent, mais vous ressentiez plus aujourd'hui vos actions. C'est plus fréquent aujourd'hui qu'on vous voit ou qu'on vous sent plutôt que des mois passés. Je dirais que la fréquence n'a jamais baissé à Mouel Bénin. Et nous occupons véritablement l'espace médiatique. Mais à part le fait d'officialiser ce que nous faisons, il faut dire que nous travaillons souterrainement avec la base. Et c'est cela qui nous paraît primordial. Nous avons voulu prolonger les actions du gouvernement qui est descendue en toute responsabilité pour expliquer les tenants et les aboutissants de la vie chère qui, véritablement, nous étrangle aujourd'hui. Étant donné que le parti Mouel Bénin pense, j'ose le dire, que la base, c'est bien cela le sommet, alors nous aussi, nous avons voulu aller à la base afin de pouvoir écouter les populations. Donc la démarche de reddition de comptes chez le gouvernement, nous la saluons parce qu'elle s'inscrit véritablement dans notre démarche à nous. La proximité, la complicité avec les populations. Donc cette démarche, nous l'avons accomplie pour pouvoir expliquer aux populations qu'il y a des facteurs qui nous permettent de comprendre la crise. Parmi ces facteurs, nous avons la pandémie qu'on est en train de conjuguer fort heureusement au passé, la pandémie de la COVID-19, nous avons la guerre en Russie et en Ukraine et nous avons le phénomène du terrorisme. Alors l'information donne le pouvoir et nous remarquons que cette information est souvent concentrée dans les milieux citadins. C'est l'heure pour nous et c'est notre credo à Mouel-Bénin d'aller vers les communautés rurales afin que, détenant l'information, ces communautés aient les moyens, aient le pouvoir d'aider collégialement à juguler la crise qui nous assaille. Alors, notre perspective montre à merveille que ce que nous faisons, nous ne l'arrêtons pas. La fréquence dont vous parlez, nous l'entretenons, nous la maintenons. Et cela nous permet véritablement de montrer que l'animation de la vie politique est faite pour les populations. Et nous voulons rendre ces populations actrices de développement. Alors, voilà, Mouel-Bénin, en temps pour suivre la sensibilisation sur la cherté de la vie, donc vous êtes, vous allez sur le terrain pour rencontrer la base, dites-nous concrètement. Est-ce que, puisque la question, elle est là, elle revient à chaque fois, est-ce que c'est forcément ce que vous allez faire sur le terrain ? Parce que quand vous parlez de mobilisation, forcément, il y a Anguille-Sourange. Forcément, il y a des points que vous abordez relatifs aux législatives. L'article 7 de notre charte des partis politiques dispose que les partis politiques expriment leurs opinions sur les questions d'intérêt local, national et international. Et nous n'avons jamais dérogé à cette prescription. Notre action aujourd'hui, c'est non seulement de montrer les difficultés auxquelles nous sommes soumises, mais aussi de donner des pistes de solutions afin que nous puissions développer le patriotisme qu'il faut, nous puissions développer le nationalisme qu'il faut pour pouvoir vaincre la fatalité, pour pouvoir surmonter l'urgence que nous rencontrons. En allant sur le terrain, nous avons aussi installé les coordinations d'arrondissement. Tout ça, c'est de la perspective de l'Élysée de 2023 ? Non ! L'installation des coordinations d'arrondissement, c'est une exigence de tous les partis politiques. Il y a eu certainement une coïncidence que nous appelons Providence. Discutable, une coïncidence discutable. Une coïncidence que nous appelons Providence. Et cette installation n'a pas voulu mettre les acteurs de Moëlle Bénin dans la passivité. Cette installation leur a permis d'avoir une mission. La mission de devenir des brigadiers anti-détournement des mesures d'atténuation prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. Nous sentons qu'il y a une forte sensibilisation. C'est heureux. Nous sentons que nous prenons conscience de ce qui se passe. Mais en même temps, nous remarquons qu'il n'y a pas le civisme nécessaire pour accompagner les décisions du gouvernement. Alors, notre but, c'est d'aider le gouvernement à contrôler. Le terme est certainement policier lorsqu'on parle de brigadier. Mais nous voulons véritablement aider les uns et les autres à prendre conscience du défi qui est en face de nous, à développer la communauté de destin par rapport à tout ce que nous vivons. Donc, le parti Moëlle Bénin demande à ceux qui travaillent à la base de pouvoir se constituer comme des gens qui donnent l'alerte, comme des lanceurs d'alerte lorsqu'il y a des situations. Aujourd'hui, nous voyons que les produits qui doivent quitter le Bénin, les intrants qui doivent quitter le Bénin, ces intrants-là sont arraisonnés par la douane. C'est tout ça que vous avez, c'est toutes ces informations que vous portez aux populations ? Absolument. Elles soient au même titre, au même niveau d'informations ? Oui, absolument. Parce que nous sommes en train de parvenir à la rareté des produits. Et lorsqu'on parle de la rareté des produits, il est quand même scandaleux que nous permettions aux gens de sortir ces produits ou de vendre plus cher ces produits par rapport à ce que l'État a fixé. Et donc, nous nous sommes dans une démarche de veille citoyenne et un parti politique, dans son animation, doit véritablement aller dans ce sens. Alors, M. Orgoumola, réaction, est-ce qu'au niveau des démocrates, la remobilisation des structures, la remobilisation à la base, est-ce que ça part aussi de ce que vient de dire M. Agnouro ? Je vous remercie, M. Tossa. Au niveau du Parti des démocrates, la tournée, l'objectif a été de remobiliser la base et ensuite de renforcer le leadership féminin. C'est essentiellement les objectifs. C'est vrai qu'une fois sur le terrain, les populations ont exprimé des doléances. Les populations ont exprimé des inquiétudes et ont voulu comprendre un certain nombre de choses. Comme par exemple, le gouvernement est descendu sur le terrain pour apporter la nouvelle. Mais il se fait que sur le terrain, et d'après ce que nous avons vu, bien sûr, sur les réseaux sociaux, les populations réelles, les véritables populations n'ont pas eu assez à ces rencontres-là pour pouvoir exprimer véritablement ce qu'ils ont comme besoin. Les populations nous ont parlé de ça et ont fustigé cet état de choses. Et je voudrais ici attirer l'attention des gouvernants. Que les populations, ce n'est pas forcément les élus. Les populations, ce n'est pas forcément les cadres des ministères. Les populations, ce n'est pas forcément les têtes couronnées qu'il faut rassembler dans une salle pour soi-disant expliquer le phénomène de la cherté de la vie. La cherté de la vie, les pays qui nous entourent n'ont pas fait des descentes sur le terrain pour aller expliquer pourquoi les gens sont fins. Chaque pays a ses spécificités. C'est vrai. Mais vous savez, le gouvernement est bourré de cadres très compétents. Je ne peux pas admettre, en tout cas moi, à mon niveau, je ne peux pas admettre qu'il y ait au sein de ce gouvernement un certain ministre Iréné Koupaki, qu'il y ait un certain M. le président Abdelha Biotiane, des économistes de renom, et qui savent dans de pareilles situations quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir atténuer la souffrance des Béninois. Mais laisser tout ce qui est à faire, utiliser les ressources de l'État pour aller encore sur le terrain pour soi-disant expliquer pourquoi les gens sont fins. Mais en fin de compte, vous-même, vous avez vu le résultat. Ce n'est plus le gouvernement qui a sensibilisé, ce n'est plus le gouvernement qui a expliqué, c'est plutôt les élus qui ont apporté l'information au gouvernement. Puisque vous avez parlé tout à l'heure de doléances, de doléances qui ont été recensées sur le terrain. C'est le gouvernement qui a été sensibilisé. On va y revenir par rapport aux doléances, oui. Bien sûr. Et donc, le parti, les démocrates, a été sur le terrain et a expliqué aux populations cette incapacité du gouvernement à résoudre leurs problèmes. Parce que ce gouvernement, le gouvernement que nous avons en face, a cette facilité de rejeter le tort sur les autres. Pour commencer, on nous avait parlé de la sécheresse, la pluie qui ne tombait pas. Et c'est ça qui fait que les céréales, il y a eu des difficultés. Les prix ont commencé par grimper. Plus tard, on nous a parlé de Covid. À présent, on nous parle de la guerre en Ukraine. Et pourtant, l'Ukraine n'est pas un pays limitrophe au Bénin. Quand même. Il y a la guerre en Ukraine et pourtant la Côte d'Ivoire, il y a seulement quelques jours, ils ont sorti encore, ils ont fissé encore les prix. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Vous savez, le Bénin, le Bénin désormais, le Bénin désormais est un pays à revenus intermédiaires. La Côte d'Ivoire n'est pas encore là. Le Sénégal n'est pas là. Le Togo non plus. Mais quand même, nous avons une économie solide, très solide. Notre économie a été notée récemment, selon les informations qui nous ont été rapportées par le gouvernement, que la structure de notation mondiale, mondialement reconnue, Standard & Pros, nous a dotés, nous a notés, B+, stable. Ça veut dire que nous avons des ressources. Ça veut dire également que quelque chose se fait. Je n'en dis combien pas. C'est ce que disent les statistiques du gouvernement. Si vous le reconnaissez, ça veut dire que ça... Il faut c'est de constater que dès que le peuple a un petit problème, le peuple souffre, et que le peuple demande à ce que le gouvernement l'assiste, que le gouvernement dise qu'il n'y a pas les moyens. Le gouvernement a annoncé depuis décembre que le gouvernement allait augmenter les salaires. Récemment, le gouvernement a rencontré les syndicats. Est-ce que vous savez ce qu'il en est jusqu'à ce jour ? Non. Et pourtant, vous savez, l'huile végétale qui était à 600 francs est passée à 1 500. Donc c'est tout ça que vous êtes allé sur le terrain aux militants, c'est ça ? Elles auront que les gens se mangeaient et qui étaient à peine à 1 100 francs, 1 200, c'est passé à 3 000. Mais les salaires n'ont pas bougé. Les salaires n'ont pas bougé. Et pourtant, le Bénin est un pays à revenir intermédiaire. Dit-on, le Bénin a une économie résiliente. Le Bénin a une croissance économique forte. Mais c'est ce qu'on nous vend. Mais on ne va pas indéfiniment nous vendre des chiffres. Le peuple a fait. Il va falloir agir. Et agir, c'est de prendre des actions concrètes et non aller sur le terrain pour aller encore expliquer aux gens pourquoi ils ont fait. Ils savent déjà ce pourquoi ils ont fait. Alors, mettons, M. Ogunarashi, on vous comprend bien. C'est autant de choses que vous êtes allé sur le terrain dire aux populations à la base. Bien sûr, nous avons expliqué aux populations qu'elles doivent être exigentes par rapport à ce gouvernement. Parce que juste là, rien ne se fait, mais ce sera la famine. Et les institutions internationales tirent déjà sur la sonnette d'alarme. Et le Bénin, nous constatons malheureusement que le Bénin a la traîne. Mais les autres pays qui nous entourent prennent des mesures. Les gens prennent des mesures. En Côte d'Ivoire, le gaz, 12,50 kg, c'est à 5200 francs. Ici, nous sommes à combien ? Et pourtant, nous sommes un pays à revenu intermédiaire. Et nous n'avons pas de ressources pour pouvoir aller au secours des populations. M. le journaliste, je ne sais pas si chez vous, dans votre quartier, vous jetez un peu coup d'œil dans ce qui se passe. C'est horrible. Je vous assure. M. Ogumola, vous parliez tout à l'heure de la tournée des démocrates. Vous êtes allés sur le terrain. Forcément, il y a une cagnotte qui a été dégagée aussi pour les délégations qui sont allées sur le terrain. Une cagnotte ? Je ne vous comprends pas. Oui, ceux qui sont allés sur le terrain, les délégations qui sont allées sur le terrain, ils ne sont pas allés sur le terrain. Les mains vides. Les mains vides pour... Oui. Pour intéresser la population, vous voulez dire ? Autant de choses. Non, vous savez, le parti Les Démocrates, c'est le parti du peuple. Et vous pouvez, vous êtes journaliste, vous pouvez sortir... Nous sommes à quelques mois des élections. Non, vous savez, vous savez, le peuple a soif d'un autre son de cloche. Le peuple réclame un autre son de cloche. Nous, Démocrates, nous voulons ramener le peuple aux urnes. Le peuple a perdu cette habitude-là. Le peuple qui se sentait en joie chaque fois qu'il y avait élection. Aujourd'hui, les gens sont peurs. Les gens se cachent dans leur chambre dès qu'il y a élection. Mais nous, Démocrates, nous avons... Vous avez l'impression de ce que vous avancez parce que là, le champ est libre aujourd'hui. Tous les partis régulièrement inscrits peuvent participer aux élections. Vous savez, nous avons vu, malheureusement, sur les réseaux sociaux, certaines images qui ont circulé lors des élections présidentielles. Vous le savez. Et par rapport à ces images, effectivement, justement, le ministre de la Communication d'Aloé Monté au créneau a essayé de dire que c'était des gens qui ont voulu discréditer les élections. Et que d'ici là, je vous en prie, je vous en prie, monsieur le journaliste, il a dit, il a dit, il a dit, il nous a dit, il nous a promis que tout sera fait pour mettre hors d'état de nuit ces individus. Mais jusque-là, qu'est-ce qu'il en est ? Monsieur, à une re-réaction par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire, monsieur Ogoumola, il a relevé un certain nombre de choses. Le peuple a fait, le Béninois ne le vit pas mieux, autant de choses. Mais nous sommes ici dans la perspective, dans l'objectif de cette émission, c'est de voir, c'est d'opiner, effectivement, sur cette bataille sous, soi-disant, qu'on observe sur le terrain avec la descente des informations politiques sur le terrain pour, soi-disant, aller remobiliser la population ou apporter un gain d'informations aux militants. Je pense que monsieur Ogoumola est dans son rôle. Mais je voudrais que le souci, en tant que Béninois, le souci que nous portions, soit le souci de l'ordre républicain. Dans son intervention, il a parlé des mesures qui ont été prises. ces mesures doivent être appliquées par tous. Et devant une catastrophe, devant une situation d'urgence, il faut bannir l'individualisme, il faut bannir l'égoïsme. Et c'est pour cela que le parti Mouel-Béné, en se scochant à la démarche du gouvernement, révèle que, par rapport à tout ce que nous vivons, c'est l'heure du patriotisme, c'est l'heure du nationalisme. La prise de conscience doit être faite par tout le monde. Je vais vous dire ceci. Il y a un jeune qui suit les propositions du gouvernement et qui a présenté un plat d'avocat avec du manioc cuit. Et il signalait sur Facebook que c'est succulent de manger de l'avocat avec du manioc cuit. c'est pour vous dire qu'il s'agit aujourd'hui d'opter pour des alternatives parce que, comme dit Sankara, l'impérialisme se trouve dans nos assiettes et l'alimentation alienne aussi. C'est pour cela aussi que le sursaut doit être collectif car le salut sera collectif ou ne le sera pas. Et c'est encore dans ce même ordre d'idées que j'inviterai les démocrates à trouver les moyens de pouvoir donner des pistes de solutions aux populations. C'est ce à quoi le parti Mouel-Bénin s'est attelé quand nous sommes allés à Karimaman, quand nous sommes allés à Malambil. Nous avons aussi recueilli des doléances il y a une dame qui a dit que l'engrais à Malambil, que l'engrais qui doit être vendu à 14 000 francs est vendu à 25 000 francs. Le président Jacques Ayadi a demandé que ces populations utilisent le numéro vert 123 qui est notre arme à nous, que ces populations utilisent cela pour dénoncer. et dans ces explications, il a fait savoir que si vous voulez acheter l'engrais à 14 000 francs et à 25 000 francs, vous n'avez pas le droit d'acheter ça. Sinon, vous vous rendez complice de la situation. Alors, le commerçant vers eux, lorsque nous achetons chez le commerçant vers eux, nous nous rendons complices et lorsque la répression sera mise en place, nous serons frappés de la même peine. C'est dommage que nous venions à la répression alors que notre civisme, notre nationalisme auraient pu permettre de régler beaucoup de choses. Donc, c'est l'heure d'ensevelir notre individualisme. C'est l'heure de faire surgir la co-responsabilité. C'est l'heure de faire surgir véritablement notre sens aigu. du souci de l'autre. Nous sommes donc aujourd'hui appelés à un sacrifice commun. Et je voudrais aussi que le parti des démocrates puisse sensibiliser à ce sujet. Que les bases que vous allez rencontrer, que ce ne soit pas seulement des diatribes, que ce ne soit pas seulement des invectives, mais que vous leur proposiez des choses qui puissent enraciner leur génie local. Voilà. Monsieur Ogmola, réaction. Oui, en fait, j'ai écouté avec grand intérêt mon vis-à-vis monsieur Agnouro. L'impérialisme est dans nos plats. Oui, c'est vrai. Effectivement, je crois que Thomas Sangara a bel et bien raison. Mais dites-moi, le gari aussi, c'est de l'impérialisme? Le gari, ce n'est pas de l'impérialisme? Justement, merci beaucoup. Le gari, aujourd'hui, qui est passé de la table, il ne s'est pas arrêté dans le garde-manger, mais plutôt dans un coffre-fort dans la chambre de papa. Le gari n'est plus une nourriture de base. C'est un bien de luxe aujourd'hui pour les Béninois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, il ne s'agit pas ici de l'impérialisme? Non, je ne crois pas, M. Agnero. Le gari, ce n'est pas une nourriture de l'impérialisme. Non, ça se fabrique ici. Mais comment ça se fait que le gari, aujourd'hui, coûte aussi cher? Vous savez, M. Agnero, nul n'a le monopole du patriotisme. Et je pense qu'à la rupture et vous venez de le démontrer, vous pensez détenir le monopole du patriotisme. Non, absolument pas, M. Oumola. Vous savez, le parti Les Démocrates, c'est un parti dont le credo, c'est la solidarité, le travail et la justice. Quand on parle de solidarité, il n'y a pas de solidarité dans une république s'ils ne sont pas patriotes. Non, je ne pense pas. Nous sommes bel et bien patriotes. et à cet effet, le parti Les Démocrates a toujours fait des propositions. Peut-être que nos propositions tombent dans des oreilles dessous. Peut-être. Mais, chemin faisant tout à l'heure, vous allez remarquer, puisque le journaliste a prévu qu'on aborde également d'autres sujets. je reviendrai à ce niveau. Vous avez parlé des pistes de solutions, nous faisons déjà. Vous avez parlé aussi de sacrifices, d'appeler aux sacrifices communs. Monsieur Agnero, je vous demande combien gagne le président de la République. Vous savez ? Non. C'est transformé en journaliste. attendez, attendez. Monsieur Agnero, est-ce que vous savez combien gagne un ministre de la République aujourd'hui ? Non, vous ne le savez pas. Non, nous avons connu d'autres gouvernements avant celui-ci. Les salaires des membres du gouvernement n'étaient pas des secrets. Ce n'était pas confidentiel. Tout le peuple avait l'information. Un citoyen a saisi la cour concessionnelle à cet effet. La cour au lot d'alors. Mais justement, la cour a cherché mais n'a pas pu trouver. À ce jour, nous ne savons pas combien gagnent les membres du gouvernement. Mais nous savons, nous savons, que récemment, les secrétaires exécutifs, certains gagnent jusqu'à 2 millions. Monsieur Okoubou, permettez, on ne va pas trop s'assurer. Je ne sais pas si monsieur Agnero sait combien ça fait 2 millions de francs CFA. Combien ça fait le salaire d'un aspirant. Et pourtant, parmi ces aspirants, il y en a qui ont les mêmes diplômes que ces secrétaires exécutifs. est-ce que, selon vous, les sacrifices sont partagés dans la République ? Alors, monsieur Okoubou, vous voulez réagir rapidement, très rapidement. Oui, je voudrais demander à monsieur Okoubou, là, si depuis qu'il y a cette situation de crise, il a manqué son salaire. Si, depuis qu'il y a cette situation de crise, il ne s'est pas rendu compte que les produits de grande consommation ont été subventionnés par l'État. Et, je parlais tout à l'heure de l'incivis, mais je reviens là-dessus. Il s'agit véritablement aux commerçants et même à ceux qui viennent acheter ces produits-là de pouvoir suivre les prescriptions car des subventions ont été mises en place et ce sont nos impôts qui ont permis de mettre en place cette subvention. Alors, nous avons un droit de regard sur la bonne exécution de ce qui est fait. Nous n'allons pas cultiver les responsabilités par rapport à la situation que nous traversons. Et, vous avez cité beaucoup d'exemples, mais quelle est la responsabilité personnelle, quel est le cumul des responsabilités personnelles qui va véritablement permettre de sortir de cette situation. Il ne s'agit pas de tout le temps indexer l'autre lorsque on a une situation parce que votre rémunération n'a pas été touchée. Voilà. Voilà. Ça veut dire que le gouvernement essaye de respecter son contrat. Voilà. Mais le contrat qu'il instaure entre les populations et nous, que faisons-nous de ce contrat ? Et c'est dommage que nous ayons opté aujourd'hui pour la traque par rapport à ces personnes qui continuent de manipuler les populations, qui continuent d'asseoir la vulnérabilité des populations. Voilà. Merci, M. Agnero. On va vous permettre très rapidement d'aborder le second sujet de cette émission très rapidement. M. Agnero vient de dire est-ce que les fonctionnaires ont manqué leur salaire ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il pourra nous trouver un exemple depuis le renouveau démocratique si un gouvernement a manqué de payer leur salaire dans ce pays. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, la vie n'a pas été aussi chère. Vous savez, M. Agnero demande et a dit que le gouvernement subventionne des produits de grande consommation. Des produits de grande consommation que le gouvernement, je ne sais pas, produits de grande consommation, je ne peux parler par exemple du gary. Mais pourquoi vous insistez sur le gary alors que les gens mangent du manioc immédiatement ? Je ne sais pas si vous avez fait l'université d'Aboumé-Karabi. Moi, j'ai pris par là. Et M. le journaliste, je vois M. le journaliste qui sourit, il sait de quoi je parle. Il n'y a pas que le gary. Il n'y a pas que le gary. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous insistez sur le gary alors qu'on peut manger du manioc cuir. J'ai donné l'exemple de ça. On peut manger du manioc cuir avec le lard. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Nous allons passer au second. Le gouvernement a subventionné les produits de grande consommation. Si vous lisez les communiqués de presse de partis des démocrates, ça fait partie des propositions. Donc, nous ne restons pas. Suivez-nous un peu. Vous savez, l'animation de la vie politique, c'est aussi suivre ses adversaires, suivre les partis qui donnent autre son de cloche que soi. Voilà. Vous savez, vous n'avez pas la science infuse. Essayez d'écouter. Non, mais vous n'allez pas gager que c'est parce que vous avez parlé de cette subvention des produits de grande consommation que le gouvernement a pris cette décision. Il s'agit d'une programmation au niveau du gouvernement. Il s'agit d'une planification. Alors, si le gouvernement a pris cette décision, ça ne veut pas dire forcément que c'est vous qui y avez concouru. Il faudrait qu'on fasse véritablement la clarté. Alors, on va rapidement aborder le second sujet de cette émission. À l'issue de la tournée qui s'est déroulée du 12 au 24 mai dernier, les délégations gouvernementales ont recueilli environ 1100 doléances et préoccupations formulées par les populations sur toute l'étendue du territoire national. Certaines d'entre elles sont directement liées à la chartée de la vie, pendant que d'autres sont d'ordre structurel. Alors, M. Ogumala, dites-moi, quel regard portez-vous sur ces doléances recueillies autour de la tournée gouvernementale ? Dans mes propos tout à l'heure, j'en avais parlé brièvement. les 1100 propositions d'oléances dont vous avez parlé, le gouvernement seul a le secret, le gouvernement seul a les statistiques. Nous n'avons aucun organe de contrôle aujourd'hui pour savoir... C'est plusieurs de ces délégations qui sont allées sur le terrain et ils ont recueilli toutes ces délégations. Justement. Et vous savez, en tout cas, selon ce que nous avons eu comme information sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, il faut être accroché aux réseaux sociaux pour pouvoir avoir l'information. Vous ne pouvez pas aller directement quelque part maintenant et avoir l'information dans l'administration. Autrement, vous balancez des informations, c'est qu'on vous traite... On vous accuse de recel de documents administratifs. Donc, le gouvernement a avancé des chiffres. Nous accordons le bénéfice du doute et 1100 doléances formulées par les populations. malgré la manière dont ça a été organisé. C'est bien bon que ces doléances-là... Vous pensez que c'est beaucoup, ce n'est pas suffisant ? Non, je pense que si cette séance-là, ces rencontres avec les populations avaient été une des séances ouvertes, il y aurait plus. Malheureusement, oui. C'est vous qui le dites. J'en suis très sûr. Vous savez, dès l'arrivée de ce gouvernement, je pense qu'ils ont déjà fait... Ils ont fait l'expérience de l'ouverture de ces gens de séances et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris cette mesure-là, cette fois-ci, pour ne pas entendre cette telle vérité toute crue, non voilée des populations. Donc, 1100 doléances, nous espérons, nous espérons vivement et c'est nous, au niveau du Parti Les Démocrates, tout ce qui va concourir à diminuer, à apaiser, à atténuer la souffrance de la population, nous sommes preneurs. Et déjà, nous demandons au gouvernement de prendre en compte et d'analyser. Et justement, comme je l'ai dit... Justement à ce propos, le Conseil des ministres du mercredi dernier s'est pensé sur la question on va y revenir et on va y revenir parce que le gouvernement a instruit un certain nombre de ministres pour ne serait-ce que donner satisfaire à tout ça. Donc, vous comprenez maintenant, vous me donnez raison, puisque tout à l'heure quand je le disais, vous n'étiez pas d'accord. Cette séance de sensibilisation, dit-on, d'explication de la cherté de la vie, ce n'est plus, ce n'est plus en réalité une séance de sensibilisation du gouvernement. On est d'accord, c'est plutôt les populations qui ont sensibilisé le gouvernement par rapport à ce qu'ils vivent. Est-ce que vous comprenez ? Alors, c'est bien ça, vous avez vu ça, vous avez vu le fait de le dire, ce n'est pas que, on ne vous comprenait pas, mais on n'était peut-être pas dans la même dynamique que dans l'approche des faits. On va permettre à M. Aéron de répondre très rapidement sur cette question. Le temps, finalement, malheureusement, qui nous est imparti tire vers sa fin, puisque on me signale qu'il ne nous reste plus beaucoup de minutes. prononcez-vous très rapidement sur cette question-là. Moi, je voudrais dire que je salue l'humilité du gouvernement parce qu'ils sont allés pour sensibiliser, comme l'a relevé mon vis-à-vis, mais en même temps pour écouter. Et c'est ça la merveille, écouter. Alors, le gouvernement n'a pas la science infuse, comme vous l'avez dit. Et pour le prouver, le gouvernement va pour une reddition de comptes, mais pour savoir s'il y a des doléances et des préoccupations qui peuvent être prises en compte. Aujourd'hui, on a dit que ceux qui ne respectent pas le prix du ciment seront isolés du circuit de vente. Ça fait un deuxième degré. Seront isolés du circuit de vente. Il y a des décisions qui ont été prises après la rencontre que le gouvernement a eue à l'endroit des populations. Cela veut dire que la responsabilité du gouvernement reste active. Et je parlais tout à l'heure de co-responsabilité. Nous, en tant que population, nous devons véritablement accompagner cette démarche d'information et de sensibilisation et nous devons surtout développer une coproduction en matière de renseignement afin que le gouvernement puisse dénicher les commerçants envers eux, puisse prendre des mesures adéquates pour que les populations, en maintenant les produits sur place, il aura donc de l'abondance, il aura donc un coût qui sera diminué et comme ça les populations pourront acheter les produits comme cela se doit. Le gari dont il parle, on sait que le gari va énormément au Nigeria. Donc nous manquons de ce gari sur place et nous l'envoyons au Nigeria. Ce qui véritablement consolide la rareté et la rareté évidemment conduit à la cherté. M. Ogumala, plusieurs ministres ont été instruits afin de trouver des solutions pour ces 1100 doléances recueillies sur le terrain. Très rapidement, tous les secteurs ont été touchés, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Industrie du Commerce, de l'Agriculture. Pratiquement tous les ministères ont été instruits pour répondre à ces 1100 doléances. très rapidement votre approche par rapport à cette instruction-là que le gouvernement a donnée aux différents ministres. On a encore juste deux minutes pour finir cette émission. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Pendant que les ministres concernés vont au laboratoire pour aller préparer ce qu'il faut, les populations continuent de souffrir. Je pense que dans l'immédiat le gouvernement doit réagir et cela pour le bonheur des populations. En faisant quoi ? En faisant par exemple le prix du gaz dans la sous-région. Même le Niger qui transporte son gaz via notre pays, notre territoire, le prix du gaz là-bas est moindre par rapport ici. Donc on peut déjà agir, subventionner ces produits qu'on peut facilement contrôler. Qu'on peut facilement contrôler. Vous voyez, il faut par exemple mutualiser au niveau de la sous-région. Vous savez, comme je viens de le dire, le prix du gaz, mais il faut veiller à ce que le prix du gaz chez nous également baisse. On est d'accord. propositions. Maintenant, il y a par rapport... D'accord, juste quelques secondes vous pouvez me vous conclure cette émission. Le temps, c'est le temps, vous savez, c'est le temps. Il y a d'autres programmes. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que vous laissez beaucoup plus la parole à monsieur. Non, vous avez eu votre temps de parole monsieur. Vous avez votre temps de parole. Là, c'est vous qui avez juste 30-40 secondes pour conclure cette émission. OK. Allez, c'est très rapidement. J'espère que sinon, nous, aux démocrates, nous invitons vivement le gouvernement à agir ici et maintenant en actionnant certains leviers. Vous savez, il y a des technocrates au sein de ce gouvernement donc ils savent ce qu'il faut faire. Et nous, nous disons déjà, il y a des points essentiels sur lesquels il faut aller. Le gaz, par exemple, on peut déjà... Vous y tenez. Vous savez, nous, nous croyons que l'ONASA, on peut déjà réussir l'ONASA parce que ça va pouvoir aider à contrôler les prix. Vous savez, on parle aujourd'hui de la cherté au niveau des produits vivriers et autres. OnASA, en son temps, avait contribué à lutter contre cette hausse vertigineuse des prix. Donc, il faut aller dans ce sens. Avoir cette humilité comme monsieur Auro l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas réducteur. On peut faire du rétro-péritalage lorsque ça va au bénéfice de la population. Monsieur Auro, rapidement, juste 30, 40 secondes. D'accord, je vois que monsieur Ogumola veut nous soumettre à une imitation des autres pays, mais il faut faire attention à l'imitation parce que nous vivons des spécificités. Alors, il faudrait éviter l'imitation servile. Il faut, lorsqu'on choisit l'imitation, il faut que cette imitation soit réellement transformatrice. et je voudrais donc que la comparaison ne soit pas faite à volo. Il faudrait des comparaisons qui véritablement instaurent la raison. Et c'est cette démarche que je voudrais que nous adoptions au Bénin. Nous avons des jugements actifs par rapport à ce qui doit être fait. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on va commencer à manger de la crudité à tout bout du champ. Il faut préparer cela. Ce qui fait que je justifie la planification, la réflexion qui précède toute action du gouvernement. Merci. De belles réformes exigent de la patience. Merci. C'est déjà la fin du diète de ce dimanche 5 juin 2022. Beaucoup de choses ont été faites. Merci à vos chers invités. Je recevais sur ce plateau et ce ticket juste à Nouroui la secrétaire générale du parti Mouel Benin. Merci d'avoir été là. Merci. Alors également j'avais sur ce plateau Valentin Ogoumola vous êtes secrétaire à la culture et à l'éducation du parti Les démocrates au niveau de la coordination du 6e arrondissement. Merci monsieur. Merci. Alors c'était la fin du diète de ce dimanche 5 juin 2022. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501